Pour tes enfants, les fils et les filles, nos dirigeants, les ouvriers, tous ceux qui se sont consacrés à te servir, demandons Seigneur que notre service ne soit pas en vain au nom de Jésus-Christ. Je prie que notre service soit récompensé en bénissant les gens ici sur terre et en bénissant notre vie aussi dans le ministère et à la gloire, que nous soyons heureux de t'avoir servi de tout notre cœur, de toute notre âme, sans regarder en arrière à aucun moment donné au nom de Jésus. Bénis tout le monde ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Matthieu chapitre 5, verset 8. Matthieu 5, Matthieu au chapitre 5, nous lisons le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé le serment sur la montagne, sur la montagne, tout à l'éclairant, sur ceux qui seront bénis. Il a dit, heureux ceux qui ont le cœur, ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui savent qu'ils n'ont rien à payer pour leur salut, ils viennent simplement au Seigneur. En n'ayant rien en la main, simplement ils s'accrochent à la croix. Comme ils se détournent de leurs œuvres, les œuvres de leurs mains, qui ne pouvaient, qui ne peuvent même pas acheter le salut, ils se sont tournés vers le Seigneur, ils sont sauvés, ils sont devenus enfants du royaume. Il a dit, heureux ceux qui sont affligés, ceux qui s'affligent, non seulement pour eux-mêmes, mais ils voient la corruption du monde, ils voient la dangerosité de la vie des gens du monde et comme on s'afflige pour les morts, ils s'affligent pour ceux qui sont morts dans les péchés et dans les transgressions, ils seront consolés. Il est heureux ceux qui ont soif et qui ont faim de la justice. Lorsqu'on est sauvé, on a soif. Le Seigneur ôte tous les péchés du passé et nous amène et nous donne sa justice. Et on a soif, on a faim, on a la passion, on est poussé vers la justice. On ne veut pas la position sans la justice, la position sans la justice. On ne veut pas être reconnu sans la justice. La première chose dans notre vie, de tout notre cœur, nous voulons la justice et nous en sommes assoiffés. Et c'est dit, car ils seront rassasiés. Et dit, heureux les débonnaires, ceux qui viennent au Seigneur sans arrogance et ils sont doux devant le Seigneur et ils ont cette nature de Christ car je suis doux et humble. Et comme vous me suivez et vous recevez la nature de Christ, vous aurez le repos de votre âme. Et dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Le cœur est purifié. Le sang de Jésus purifie le cœur, lave le cœur et rend le cœur pur. Et dit, eux, eux seuls verront le Seigneur. Comme on voit l'autre côté de ce verset, tout, tout, tout biais ou toute pièce à deux côtés. On a un côté comme la tête, l'autre côté comme la queue. Il y a le côté positif et négatif. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Mais condamnés, châtiés, punis seront ceux qui ont le cœur impur car ils ne verront pas Dieu. Il pourrait y avoir l'État, la popularité, la soi-disant consécration, le soi-disant engagement et peuvent servir le Seigneur comme les pharisiens le croyaient. Mais le seul problème des pharisiens, c'est que leur cœur n'était pas pur. Avec tous les ailes qu'ils manifestent, avec le soi-disant engagement qu'ils faisaient montre, mais ils étaient malheureux, condamnés, éternellement châtiés, « Punis ceux qui ont le cœur impur car ils ne verront pas Dieu. » Nous voyons le message qui est la bénédiction et les avantages pour ceux qui ont le cœur pur. Ce que Jésus a confirmé, ce qu'il a décrit, il a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. » Alors, la bénédiction et les avantages pour ceux qui ont le cœur pur. Nous allons voir trois points. Numéro un, la provision et l'évidence. Le Seigneur a fait la provision de la pureté de cœur. Tout le monde peut venir au Seigneur et le Seigneur peut toucher notre cœur, toucher notre vie et faire de notre cœur un cœur pur. Et lorsque nous prenons part à cette provision, il y a une preuve, une évidence. Déjà, on va voir le fruit, l'évidence, le produit et l'œuvre de la grâce dans notre cœur. La provision et la preuve de la pureté de cœur. Deux, la promesse et la puissance pour le cœur pur. La promesse et la puissance pour le cœur pur. Il y a des gens qui croient que la sainteté ou la pureté de cœur, que c'est quelque chose qui se tient comme ça en l'air. Et ils décrivent la sainteté de cœur comme « Je ne fais pas ceci, je ne porte pas ceci, je ne touche pas ceci, je ne fais pas cela. » Mais vous voyez, la sainteté ou la pureté de cœur n'est pas une expérience vide. Il y a une promesse que le Seigneur nous a donnée. Et quand tu vois que nous avons le cœur pur, il nous donne sa puissance. Et cette puissance, alors, va nous aider à être en mesure d'accomplir ce qui nous a appelé à accomplir ici sur terre. La promesse et la puissance pour le cœur pur. Trois, il y a l'accomplissement de la prophétie pour ceux qui ont le cœur pur. Il y a une prophétie que le Seigneur a donnée au sujet de ceux qui ont le cœur pur. Et puis, toute cette prophétie ou cette promesse, le Seigneur accomplit cela. Il y a l'accomplissement de la prophétie pour ceux qui ont le cœur pur. Allons au premier point. Premier point, c'est la provision et la preuve de la pureté de cœur. Nous allons à Matthieu 5, verset 8 encore, qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Car ils verront Dieu. « Eux, seuls ceux qui ont le cœur pur, verront Dieu. » Nous allons voir trois choses ici. 1. Le salut personnel avec la paix du cœur. Le salut personnel avec la paix du cœur. 2. La sanctification et la pureté du cœur prouvées. 3. L'esprit persévérant avec la résolution du cœur. Allons à la première partie ici. C'est le fondement. Avant de devenir pur dans le cœur, avant qu'on ne soit sanctifié, Il faut qu'il y ait le salut avant la sanctification. Il faut qu'il y ait la paix du cœur avant la pureté du cœur. Alors, il y a le salut personnel avec la paix du cœur. Nous allons aux Éphésiens 2, verset 14. Éphésiens 2, verset 14. « Car il est notre paix, le pécheur n'a pas de paix avec Dieu. Le méchant est comme la mer orageuse poussée du ciel. Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Le pécheur n'a pas la paix en lui-même. Il n'a pas la paix avec ses voisins. Le pécheur n'a pas la paix dans sa famille. C'est pourquoi il y a la violence familiale. Il y a les bagarles, les détructions, les luttes. Il n'y a pas la paix du cœur. Il n'y a pas la paix dans les relations. Il n'y a pas la paix avec la femme, avec le mari. Il n'y a pas la paix à son service. Alors, il prend celui-ci et le maudit. Il l'insulte. Il dit qu'il est un ennemi. Le pécheur n'a pas cette paix avec son voisin. Le pécheur n'a pas la paix avec Dieu. Et comme on se détourne du péché pour se détourner du moi et se détourner de l'orgueil et qu'on va vouloir piétiner tout le monde et puis on vient à Christ. Il est notre paix. Car il est notre paix lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. L'inimitié, il a brisé le mur de séparation entre les juifs et les païens, entre l'homme et la femme, entre le mari et l'épouse, entre le voisin et l'autre voisin. Il y a la paix maintenant et vous pouvez maintenant aimer votre voisin comme vous-même. Voici le verset 15. Ayant anéanti, pas sachez la loi. Alors le Seigneur ôte l'inimitié. Lorsqu'on vient au Seigneur, la haine, l'inimitié, tout est ôté. Alors, il dit, ayant anéanti, pas sachez la loi des ordonnances dans ses prescriptions. La loi, les lois de l'Ancien Testament qui fait qu'on ré, l'autre personne, il est païen. Moi, je vais, je dois le réhier. Lui, il est de Canaan. Lui, c'est un éthique, c'est un éthique, je dois le réhier. Il est d'une autre tribu et notre peuple, voici notre tribu, voici ce qu'ils veulent. Donc, à cause de cela, il y a la haine dans le cœur. Vous voyez, parfois, on peut dire qu'on croit la Bible, qu'on est sauvé, on est sanctifié, on est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais attendez un peu. Est-ce que vous avez la paix avec les autres lorsque vous voyez ce qui se passe dans notre pays? C'est comme le sud veut haïr le nord. Le nord veut haïr le sud. Et lorsqu'on entend des rumeurs ici et là, il y a l'agitation dans ce village-là, il y a le tumulte dans la communauté là-bas. Et certains qu'on ne connaît pas sont venus tuer une, deux, trois personnes. Ces personnes tuées et sont de ma tribune. Et puis, on oublie la foi chrétienne. S'ils ont tué les gens de notre tribu, quoi, qu'on ne sorte pas pour les tuer. Lorsqu'on apprend que d'autres personnes ont fait l'implication pour tuer nos gens ou bien des gens qui sont accordés pour les tuer. Oui, nous là, dans le cœur, on est d'accord qu'ils aillent les tuer, que les gens aussi de chez nous se lèvent pour les tuer. où est le salut ou l'évidence que vous avez la paix avec Dieu et la paix avec tout le monde dans la nation. Il n'y a pas pas sachez la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Cette loi, il y a des tribus qui ont cette loi particulière. Quand on voit quelqu'un de l'autre côté là qui porte ce nom et qui fait cette œuvre dès que vous voyez cela, la loi dans cette communauté est que ces gens-là nous ont fait beaucoup de 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 préjudice. Ils ont fait des dommages dans leur dans leur côté là. Quand ils viennent chez nous, il faut les tuer. Même s'il faut les enterrer, il faut les enterrer. Alors, vous voyez, nous avons la grâce de Dieu. Nous avons la loi du Seigneur qui nous dirige et dit maintenant afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. nous serons des pacificateurs au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je entendre votre Amen ? Vous n'allez pas contribuer de l'argent aux gens qui détruisent les autres parce que vous voulez parce que vous voulez porter des armes pour détruire les autres côté de l'humanité. Dites-moi Amen. Il y aura le salut personnel de la paix dans votre cœur. Romains 5 Romains 5 1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, nous venons au Seigneur et la foi que nous avons en Christ nous a pardonnés et le Seigneur nous regarde comme si nous n'avons jamais péché, nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. C'est le seul moyen d'avoir la paix avec Dieu. Vous venez à Christ, vous venez par Christ au Père et lorsque vous passez par Christ vers le Père, la paix va s'établir dans votre cœur. La paix de Dieu va régner dans votre cœur au nom de Jésus Christ. Au Philippien, Philippien 4 Philippien 4 verset 7 Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. C'est la prière. Je dis ça, c'est la prière que je vous donne encore la prière là. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Voir le verset 9 dit ce que vous avez appris reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le quand on vient à la formation des ouvriers ou à la session de développement des dirigeants ou à l'étude biblique ou le réveil de jeudi ou le culte dominical ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, que nous avons reçu, nous pratiquons cela, on rentre à la maison, on pratique cela. Quand vous voyez les gens dans votre quartier et ils se haïssent, ils se détruisent, ils veulent s'entretuer, il y a cette tendance à dire que je vais faire comme eux. Vous n'avez pas appris cela en Christ. Vous n'avez pas reçu cela en Christ. Vous n'avez pas reçu cette nature pour haïr, pour détruire. Vous n'avez pas reçu cela en Christ. Vous n'avez pas vu cela dans les apôtres, dans les prédicateurs qui nous ont prêché là, l'évangile. Seul ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu en moi, que vous allez pratiquer. et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Le Dieu de paix est avec vous partout où vous allez au nom de Jésus. Vous êtes enfant de piste, créature de paix. Vous êtes homme de paix, femme de paix et la paix de Dieu va régner dans votre corps, dans votre famille au nom de Jésus. Numéro 2 maintenant, c'est la sanctification et la pureté de cœur prouvée. toute la sanctification qu'on ne peut pas prouver n'est pas sanctification. Toute la sanctification qu'on ne peut pas montrer son évidence n'est pas la sanctification. La sanctification qu'on peut prouver comme on voit la vie, comme on voit tout ce qu'on peut faire. La sanctification et la pureté de cœur prouvée. Revenons à Matthieu 5 verset 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Voyez encore cela. Car Heureux ceux qui ont le cœur pur qu'est-ce qui amène cette bénédiction, ce bonheur car ils verront Dieu. Voyez encore cela. Le cœur veut dire parce que heureux ou béni ceux qui ont le cœur pur. Qui sont les gens qui ont le cœur pur ? Quelle est la description du cœur qui est pur ? C'est le cœur sans hypocrisie ou haine. Lorsque quelqu'un va ici et là et il appartient à une bonne église, il a une bonne Bible, il a de bons prédicateurs, mais la personne ne conçoit la haine. Mais son ventre son ventre est gonflé de la haine. Le cœur là n'est pas pur. Il y a l'envie. Le cœur pur n'a pas d'envie, n'a pas de jalousie. Cette personne détient le pouce là. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu le Seigneur pour lui. L'autre a ce privilège. Dieu merci, gloire à Dieu pour lui. Mais quand le cœur est regorgé d'envie et chaque déclaration, chaque disposition et chaque manière de se comporter, alors c'est une fumée qui provient d'un cœur en vie. Cela n'est pas la sanctification. Quand nous disons le cœur pur, cela veut dire qu'il n'y a pas de colère, il y a des gens qui s'énervent contre des gens qui n'ont pas vu, des gens qui ne connaissent même pas. Ils disent que moi je me fâche. Mais tu te fâches de quoi ? Tu te fâches contre quoi ? Je me fâche contre le gouvernement, je me fâche contre le pays, je me fâche contre tout le monde, je me fâche contre le système, je me fâche contre tout, sanctifié. Mais le cœur est rempli de colère. La personne s'en va avec la colère. Toutes ses actions, il agit de façon coléreuse, colérique, parce que lui, il veut punir tout le monde, il veut châter tout le monde. Les gens qui sont là, il ne connaît même pas les gens dont il ne connaît même pas le visage. Lui, il est quelqu'un qui veut que les choses ne sont pas bonnes à quelle que soit la personne qui est là. Que Dieu le punisse ! Et il se fâche le cœur qui est rempli de haine, d'hypocrisie, d'envie, de jalousie, de colère et d'animosité. Partout ! Ça, ce n'est pas la sanctification. On mentionne la sanctification avec la parole de bouche sans comprendre. Alors, il y a aussi les représailles ou la vengeance. Il y a des gens que c'est comme c'est comme ils ont caché une pierre dans leur main. Alors, ils n'ont pas vu la personne contre qu'ils vont jeter la pierre. Donc, ils s'apprêtent. Alors, il y a quelque chose à couper. Chaque fois, il y a quelque chose à museler. Il y a quelque chose à moudre. Il y a du blé à moudre. Et ils sont prêts à se venger. Ah, qui a dit cela contre moi ? Qui a fait cela ? Qui a fait l'autre là ? Alors, ils ne connaissent même pas la personne qui a fait cela contre eux. Alors, la première personne qui se présente comme cela à première vue, il donne la chose à la personne. Mais, quelle est la sanctification ? Quelle est la priorité du cœur ? Quand le cœur est plein de vengeance ou de représailles. Alors, il y a aussi le tempérament chaud. Le cœur qui est pu n'a pas un tempérament chaud. Quand le chaud vient sur certaines personnes, le tempérament est violent et incontrôlable, il n'y a pas de purité là-bas. Mais quand le cœur est purifié et raffiné, toutes ces choses ne seront pas là. Ce sont les gens. C'est de ces gens que Jésus a parlé. Il a dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur, le cœur est purifié, le cœur est lavé car ils verront Dieu. La sanctification et la purité du cœur prouvés. Hébreu, chapitre 10, nous avons le verset 14. Hébreu 10, verset 14. Car, pas une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans le cœur. Ils sont sanctifiés. Verset 14. Je mettrai mes lois dans le cœur. C'est la loi d'amour, la nature d'amour, la nature de Dieu lui-même et je les écris dans leur esprit. Ils ajoutent. 17, verset 22, dit, 22, approchons-nous avec un cœur sincère, le cœur est transformé, le cœur est sincère, transparent. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, pas de mauvaise conscience encore et le cœur, le corps lavé d'une eau pure. Je prie que le Seigneur le fasse pour chacun de nous au nom de Jésus. 1er Timothée, 1er Timothée, 1, verset 5, est dit, le but du commandement, l'objectif du commandement et la fin du commandement, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, l'amour, la charité d'un cœur pur, pas la convoitise, pas la convoitise charnelle, pas quelque chose qui veut accomplir une mauvaise intention de la chair, mais une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Voyons la troisième partie ici, cela nous parle de l'esprit persévérant avec la résolution du cœur, la résolution du cœur. Vous voyez, dans le monde où nous vivons, si on n'a pas la résolution du cœur, que voici là où je vais, voici la voie étroite que je dois emprunter pour aller là-bas, voici ce qu'il faut pour voir Dieu, voir Dieu dans ma prière, voir Dieu sur la mer orageuse, voir Dieu à la croisée des chemins, voir Dieu lorsque l'attaque vient pour que le combat spirituel soit mené, je verrai Dieu et il dispersera tous les agents du diable, je verrai Dieu au jour de l'enlèvement, je verrai Dieu à l'éternité. Et si vous n'avez pas cette résolution du cœur, quelque chose qui arrive va vous secouer, quelque chose qui arrive va vous chanceler. pour certains pour les gens, soit qu'ils vous persécutent la persécution pour faire faire votre face. Tu sais comment faire la mauvaise à quelqu'un? Je vais te montrer, je vais te monter la monnaie pour que tu saches comment cela est. Alors, vous vous joignez à eux, vous faites partie d'eux. tu m'as sur mon compte, tu m'as calomnié. Quand les choses se passent, vous allez sinon décider pour être contre si vous n'avez pas la résolution du cœur. Si vous n'avez pas où aller, vous allez commencer à calomnier. Mais celui qui a la paix du cœur, celui qui a sauvé, celui qui a sanctifié, qui a la purité du cœur et il sait qu'il doit garder cette purité afin de pouvoir aller au royaume céleste, il doit avoir cette résolution du cœur que son esprit va persévérer sur la bonne voie et ne va pas aller à la mauvaise voie de l'injustice. L'esprit persévérant avec la résolution du cœur. Nous allons au psaume 17, verset 3. Psaume 17, nous lésons le verset 3. Si tu sondes mon cœur, vous voyez, c'est ce que Dieu regarde et ne considère pas simplement nos actes. Parfois, l'action est bonne, mais l'intention, le fondement, le fondement est dubitatif, est douteux, ce n'est pas pur. Parfois, l'action est profitable, mais le cœur d'où provient, l'action n'est pas purifié. Dieu regarde le cœur. Il dit que, je ne regarde pas, le Seigneur ne regarde pas, Dieu ne regarde pas comme l'homme qui regarde l'expression extérieure, mais regarde le cœur. Et le Samis dit, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. ma pensée, j'ai la résolution, j'ai décidé, j'ai pris la résolution, ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. J'ai décidé de ne pas transgresser. C'est réellement une décision. Lorsque quelqu'un s'adresse à vous de façon méchante, avec un mauvais ton, avec une attitude de dénigrement et vous coupe et pour ne pas répliquer et transgresser de la bouche, alors exige une résolution de cœur. Je sais là où je vais, je veux voir Dieu à chaque étape de la voie, je veux voir Dieu à la fin du voyage. Je ne veux pas œuvrer en vain pendant que je suis ici. Donc, j'ai pris la résolution que mon corps ne va pas transgresser. Allons à Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel 1 nous lisons le verset 8. Daniel résolu, oui, Daniel résolu ses personnels. Dans le lointain, dans un pays étranger, loin de Judas, Daniel résolu, ne sachant pas que Dieu va l'utiliser dans le chapitre 2 de Daniel pour révéler le songe oublié du roi, Daniel résolu, sans savoir que Dieu va l'utiliser pour apporter l'interprétation divine au chapitre 4. Il ne connaissait pas le futur, mais Daniel résolu, ne sachant pas qu'un jour viendra qu'on le jettera dans la fosse au lion et les lions n'auront pas de pouvoir pour le dévorer. Daniel résolu, sans savoir qu'il aura la révélation des âges à venir jusqu'au temps de l'envénement de Christ, mais Daniel résolu, vous voyez, ce que vous faites aujourd'hui, la décision que vous prenez aujourd'hui, la consécration que vous faites aujourd'hui et la résolution de cœur que vous donnez aujourd'hui, c'est pour vous préparer pour le futur. Vous ne savez pas ce que Dieu va vous utiliser à faire dans le chapitre 2 de votre vie, dans le chapitre 4 de votre vie, dans le chapitre 6 de votre vie, dans les grandes choses, que le Seigneur a projeté, a planifié pour vous dans le ministère et dans la vie. Mais en préparation pour le futur glorieux, Dieu veut vous donner. Alors, Daniel résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des Eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. je prie que la paix du cœur nous soit accordée à tous, que la résolution du cœur que le Seigneur l'accorde à tous. Puisse le Seigneur accorder la paix du cœur et affirmer cela, établir cela du monde dans chaque corps au nom de Jésus. Nous allons au deuxième point. Nous avons la promesse et la puissance pour le cœur pur. La promesse et la puissance pour le cœur pur. Nous allons voir aussi trois sections ici. Un, la promesse pour le cœur pur. Deux, la prière pour un cœur pur. Et on doit prier pour cela. Trois, c'est la puissance pour un cœur pur. Alors, la première partie, la promesse pour le cœur pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Cela, cela n'est pas limité. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui verront Dieu quand ils prient. Ce sont les gens qui verront Dieu quand ils tapent à la porte de miséricorde. Ce sont les gens qui voient Dieu quand il y a un défi, quand il y a un pouvoir des ténèbres qui veut les assaillir et les détruire et ils cherchent le secours de Dieu de venir résoudre le problème. Aussitôt, Dieu se montre. Alors, ce sont les gens qui voient Dieu quand ils se trouvent dans la difficulté. Il y a des difficultés dans la ville, des difficultés dans le ministère et puis il y a des difficultés que seul Dieu peut résoudre. Ce sont les gens qui voient Dieu quand ils cherchent Dieu et disent que nous savons quoi faire. Ce problème va nous submerger. Heureux ceux qui ont le cœur pur. La promesse est qu'ils verront Dieu et bien sûr, le jour le Seigneur viendra et nous le verrons face à face et nous verrons le roi dans sa gloire, dans sa beauté. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ce sont les gens là qui verront Dieu. Je prie que cette promesse de voir Dieu que le Seigneur l'accomplisse dans le cœur de chacun de nous au nom de Jésus. Matthieu 24 35 Le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront point. Quelle parole? Seul ceux qui ont le cœur pu verront le Seigneur. Ce sont les seules personnes le ciel et la terre passeront les générations viendront et viendront et passeront mais cette parole de promesse demeure jusqu' aujourd'hui. Seul ceux qui ont le cœur pu verront le Seigneur. Nous allons au Somme 24 verset 3 et 4 qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint verset 4 celui une seule personne celui celle la purité de cœur la sanctification aller à l'enlèvement ce n'est pas une promesse pour une communauté ce n'est pas une chose une affaire collective mais c'est personnel c'est pourquoi Jésus a dit que deux seront dans le lieu une personne prise et l'autre laissée deux seront en train de moudre le blé l'une prise l'autre laissée alors c'est ce que les anges ont dit à l'autre qu'aller à la montagne ne regardez pas derrière vous c'est pourquoi je vous dis que la femme de l'autre a regardé derrière elle elle est devenue une statue de celle Jésus a dit souvenez-vous de la femme de l'autre c'est personnel c'est une consécration personnelle une attente personnelle une expérience personnelle celui qui a les mais innocentes et le coeur pur celui qui a les mais innocentes et le coeur pur celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper p somme 89 somme 89 verset 34 dit mais je ne lui retirer point 35 je ne violerai point mon alliance les gens qui monteront la montagne du seigneur ceux qui ont les meilleurs de le corps pu somme 89 verset 35 je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres je parle du seigneur je viens ici j'ai fait des choses j'ai prophétisé j'ai chassé des démons et on a fait tous ces miracles oui c'est bon cela a aidé les gens qui ont reçu la guérison et les miracles et les délivrances mais où est votre évidence que vous avez le coeur pu pour être en mesure d'aller au ciel seigneur je n'avais pas le temps pour chercher le coeur pu tout ce que j'avais le temps pour faire c'est l'habileté de manifester la puissance l'autorité mais regarde seigneur le rapport j'ai chassé le démon j'ai fait des choses merveilleuses mais qui montra la montagne du seigneur qui retour dans son lieu saint celui qui a la mais innocent et le coeur pur et cette alliance là je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres je prie que cette sainteté cette pureté de coeur que nous l'abandonnions pas dans le sac de devoir et de zèle au nom de Jésus rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur et ce qu'il avait dit il le répète aujourd'hui le seigneur Jésus est le même hier aujourd'hui et éternellement voyons la deuxième partie ici c'est la prière pour le coeur pur pour un coeur pur le coeur pur ne vient pas nous rencontrer parce que on marchait dans la voie et soudain on ne priait même pas on n'en 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 soif on ne priait même pas on ne demandait pas soudain le coeur pur est venu non ça ne vient pas de cette manière il y a des promesses qui sont là nous devons aller à Dieu demander vous sera donné chercher vous trouverez frapper vous sera ouvert quiconque demande reçoit celui qui cherche trouve et celui qui frappe la porte lui sera ouverte alors nous devons demander psaume 51 verset 9 psaume 51 verset 9 purifie moi c'est la prière nous devons venir à Dieu nous avons découvert que nous avons sondé notre coeur nous avons examiné notre coeur nous disons au seigneur purifie moi avec les les caractéristiques de la nature adamique le vieil homme de ma vie purifie moi et je serai pur lave moi et je serai plus blanc que la neige le verset 12 dit oh Dieu crée en moi un corps pur c'est la prière c'est la prière qui provient d'un coeur sincère d'un coeur véridique d'un coeur passionné désireux Dieu crée en moi un corps pur renouvelle en moi un esprit bien disposé ézéchiel 36 ézéchiel 36 ézéchiel 36 verset 26 il dit je vous donnerai un coeur nouveau je vous donnerai un coeur nouveau il avait fait quelque chose avant ce temps-ci alors il a purifié il a répandu de l'eau pure sur nous et nous a sauvés et nous a réconciliés avec lui-même et dit au-delà de cela par-dessus cela voici ce que je vais aussi faire pour vous je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau j'autorai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair le verset 37 37 dit ainsi parle le seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisse réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux voici encore sur quoi je me laisse réfléchir pour la maison d'Israël chapitre 1 chapitre 1 verset 6 mais qui la demande avec foi sans douter nous savons que tout est possible à Dieu et avec cette compréhension nous allons à Dieu il peut vous rendre pur il peut me rendre pur il peut purifier votre coeur purifier le mien donc nous allons à lui nous demandons mais qui la demande avec foi sans douter tout est possible à celui qui croit à cause de cela nous allons à Dieu nous avons la possibilité d'avoir le coeur pur qui la demande avec foi sans douter et Dieu le fera numéro 3 numéro 3 nous avons la puissance pour un coeur pur la puissance pour un coeur pur est-ce que vous rappelez que Jésus a prié pour ses disciples il a dit sanctifie-les par la vérité il a dit cette vérité qu'il déclarait à ses disciples à la puissance de les le pouvoir de les sanctifier afin qu'ils soient tous un comme toi le Père est en moi et moi en toi afin que eux mes disciples après qu'ils étaient sauvés et que l'un ne sont écrits dans le livre de vie au ciel afin qu'ils soient un en nous et que le monde croit que tu m'as envoyé mais il ne s'est pas arrêté là-bas il n'a pas dit que dès que tu as la puissance du coeur que c'est fini que ça suffit il a dit mais restez dans la ville attendez jusqu'à ce que vous receviez la promesse la promesse du Père car Jean a baptisé d'eau mais vous serez baptisé du Saint-Esprit un peu du jour mais vous recevrez la puissance le Saint-Esprit se viendra sur vous vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre et l'Église s'était rassemblée et il était en commun accord ils ont prié et le lieu était ébranlé et il a dit ses apôtres étaient sortis et ils ont prêché avec la puissance de Dieu la paix pour le salut la pureté pour la sanctification et la puissance pour le baptême du Saint-Esprit nous n'échangeons pas l'un contre l'autre nous n'abandonnons pas l'autre parce qu'on a ceci votre but ce n'est pas pour seulement aller à l'enlèvement votre but aussi c'est d'avoir la puissance pour parler aux autres pour témoigner aux autres pour prêcher aux autres pour proclamer la bonne nouvelle aux autres et de façon persuasive convaincante les amener au Seigneur on a besoin de la puissance pour le cœur pur 2 chronique 16 9 2 chronique 16 9 car l'éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui alors Dieu veut se montrer fort envers ceux dont le cœur est entier à lui et il nous dit et il nous dit en Luc 10 Luc au chapitre 10 verset 27 Luc 10 verset 27 10 il répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même cela parle du cœur pur rempli d'amour l'amour pour Dieu et l'amour pour votre voisin et si vous avez l'amour parce que vous avez l'amour vous allez rendre visite à quelqu'un qui est malade tout ce que vous avez c'est l'amour mais pas de puissance tout ce que vous avez c'est la sympathie sans l'autorité c'est naturel vous pouvez pleurer avec eux vous pouvez pleurer avec les gens vous pouvez sinon sympathiser avec les gens et empathiser avec eux mais vous ne pouvez pas faire plus le cœur pur c'est bon pour vous le cœur pur est bon pour vous afin de voir Dieu mais maintenant vous êtes allé rendre visite à quelqu'un qui a le problème qu'allez-vous faire sans la puissance qui qui vient sur le cœur pur ou bien vous-même vous êtes malade et et c'est au beau milieu de la nuit vous ne pouvez vous ne pouvez prendre contact avec personne et vous êtes vous gémissez dans dans la douleur mais vous avez le cœur pur vous ne savez pas comment vous connaissez avec la puissance comment vous connaissez la puissance de Dieu et dans votre priorité de cœur vous dites si tel pasteur si tel pasteur serait là voici au milieu de la nuit je ne sais pas s'il va déjà éteindre son appareil qu'est-ce que je peux faire maintenant vous avez le cœur pur alors ayez le puissant esprit le puissant esprit le saint esprit je prie que Dieu nous le donne qu'il donne l'esprit à chacun de nous au nom de Jésus Luc 10 verset 19 qui dit voici je vous ai donné le pouvoir au Seigneur quelqu'un qui dit moi je n'en ai pas besoin tout ce dont j'ai besoin c'est la puissance du cœur c'est la sainteté tout ce dont j'ai besoin c'est seulement l'esprit qui triomphe de la tentation je ne veux pas la puissance si j'ai la puissance il y aura la tendance de s'enorgueillir si l'orgueillir ne sera pas là c'est ce que la puissante de cœur traite c'est de ceux dont la puissante de cœur traite alors si vous avez purifié l'orgueillir ne sera pas là l'orgueillir ne sera pas dans votre cœur au nom de Jésus que diront mes enfants l'enfant va dire que moi je ne veux pas être premier à l'école tout ce que je veux c'est la puissante de cœur et qu'est-ce que ma femme dit ma femme va dire que moi je ne veux pas d'enfant je veux la puissante de cœur je veux aller au ciel et si notre papa dit que le chef de la famille dit que si le papa dit que moi je ne veux pas la promotion je ne veux pas l'argent je ne veux pas être un directeur quelque part je ne veux pas un autre d'autorité je veux je deviendrai orgueilleux moi je veux seulement la puissante de cœur vous n'allez pas faire ça est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici nous avons la paix Dieu vous donnera la paix vous avez la puissante Dieu vous donnera la puissante vous avez la puissance vous devez avoir la puissance j'aurai la puissance voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire donnez-moi un bon amène Satan ne va pas vous faire du mal les démons ne peuvent plus vous nuire les puissances les pouvoirs occultes ne peuvent pas vous nuire tous ceux qui sont dans tous ceux qui sont en l'air la pandémie etc ne peuvent pas vous nuire au nom de Jésus si quelque chose vient l'autorité et la puissance vous dit arrêtez-vous arrêtez-vous là-bas ils vont s'arrêter au nom de Jésus je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions lorsque vous les piétinez ils ne vont pas vous détruire vous allez détruire tout esprit de scorpion tout pouvoir de serpent au nom de Jésus Christ s'ils font une incantation une incantation des paroles incantatoires contre vous tout chose va tomber devant vous devant les gens là ces choses vont tomber devant eux ces choses ne viendront pas à vous au nom de Jésus le Seigneur vous donnera il vous gardera la puissance crier la puissance la puissance la sera sur votre vie au nom de Jésus acte des apôtres chapitre 1 acte 1 verset 8 mais vous recevrez une puissance qui sont ces gens là vous allez recevoir au nom de Jésus mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit se vena sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem vous serez témoins dans toute la Judée vous serez témoins dans la Samarie vous serez témoins et jusqu'aux intérimités de la terre au nom de Jésus troisième point maintenant troisième point l'accomplissement de la prophétie pour celui qui a le cœur pur revenons à Matthieu chapitre 5 verset 8 l'accomplissement de la prophétie pour ceux qui ont le cœur pur heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu c'est la promesse c'est aussi une prophétie nous allons voir trois choses ici il y a l'accomplissement certain pour les cœurs purs obéissants l'accomplissement certain pour les cœurs purs obéissants de la déclaration certaine pour les cœurs impurs obstinés trois la prophétie certaine de la part du seul potentat d'en gros numéro un l'accomplissement certain pour les cœurs purs obéissants nous allons à Genèse 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 verset 2 l'éternel lui a paru et dit ne descends pas en Égypte demeure dans le pays que je te dirai verset 3 séjourne dans ce pays si je serai avec toi lorsque Isaac était là il a creusé un puits ici les gens l'ont comblé de sable il a creusé un autre puits il a empêché et ne voulait pas qu'il prospère donc il pensait et disait mais qu'est-ce qu'il doit faire maintenant il y a des gens ils sont avec nous ici ils ont regardé les séquant tente ici et là et puis alors que les choses paraissent ne pas bien marcher aller planifier que maintenant que je vais plier ma tente et aller dresser ça ailleurs quelque part là-bas et Dieu a dit à Isaac que faut pas aller là-bas faut pas te déplacer reste là où tu es je te montrerai et lorsque tu restes là-bas le seigneur vous bénira séjourne dans ce pays ici je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père voit le verset 4 le verset 4 je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité le verset 5 parce qu'Abraham a obéi à ma voie et qu'il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois verset 12 jeunesse 26 verset 12 verset 12 est 10 Isaac se mâle dans ce pays et il recueillit cette année le centuple voyez vous allez recevoir le centuple car l'éternel le bénit et l'éternel le bénit car l'éternel le bénit regardez la place qui n'était pas favorable le lieu où tous ces gens étaient contre lui et les puits les puits qu'il a creusé étaient comblés de sable Dieu a dit ne t'en faites pas ton jour de bénédiction vient et le seigneur dit à vous ce soir ne vous en faites pas quelque chose qui était arrivé dans le passé votre jour de prospérité votre jour de progrès votre jour d'élévation votre jour de bénédiction est arrivé au nom de Jésus Christ Jérémie 1 verset 12 Jérémie chapitre 1 verset 10 et l'éternel me dit ceci ce n'est plus à Jérémie c'est à moi aussi ceci est à moi aussi et l'éternel me dit ceci est aussi à moi ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus et l'éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter l'accomplissement dans votre vie la bénédiction dans votre vie restez là où Dieu vous a mis et votre bénédiction viendra là au nom de Jésus numéro 2 c'est la déclaration certaine pour les cœurs impurs obtinés le Seigneur veut qu'on connaît le cœur pur si quelqu'un est obtiné il est impur il va rater la bénédiction de Dieu c'est ce qui était arrivé à Saül le premier roi d'Israël c'est ce qui était arrivé aussi à Salomon c'est ce qui était arrivé à beaucoup de personnes la promesse de Dieu est là mais il n'a pas gardé la promesse cela ne va pas vous arriver on va à Jérémie 18 verset 7 Jérémie chapitre 18 nous lisons le verset 7 soudain je parle sur une nation sur un royaume d'arracher d'abattre et de détruire verset 8 8 mais si cette nation si cette famille si cette communauté merci cet individu sur 6 merci cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté je me reprends du mal que j'avais pensé lui faire c'est ce qui était arrivé à Ninive je n'ai été arrivé encore 40 jours et Ninive et ces gens n'ont pas dit oui Dieu a décidé alors si nous sommes si nous avons le cœur impur nous sommes optimistes il n'y a pas d'échappatoire le jugement viendra que cela vienne ils n'ont pas ils se sont repentis et tout le mal qui allait leur arriver alors ne leur était pas arrivé quel que soit le mal qui aurait arrivé notre famille nucléaire notre famille est tendue notre famille en général parce qu'on a fait quelque chose que Dieu n'a pas apprécié et Dieu nous menace de jugement comme on se tourne vers lui on dit Seigneur crée en moi un corps pur purifie-moi lave-moi et nos cœurs sont purifiés toutes ces choses sont négatives alors cette prophétie négative cette déclaration négative ces choses n'arrivera sache que nous n'arriverons à aucun d'entre nous au nom de Jésus un bon Amen numéro 3 maintenant numéro 3 maintenant c'est la prophétie certaine de la part du seul potentat d'en haut la prophétie certaine de la part du seul potentat d'en haut deuxième pierre 1 deuxième pierre chapitre 1 verset 19 et nous tenons pour de temps plus certaine la parole prophétique toutes les prophéties que nous avons lues de ceux qui ont le cœur purifie qu'ils verront Dieu alors c'est une parole certaine lorsque Esaïe a fait la proclamation et alors c'était accompli Jérémie a fait la prophétie c'était accompli et Ézéchiel a fait sa prophétie c'était accompli et Jean-Baptiste a déclaré la prophétie c'était accompli et maintenant comme sommes arrivés dans la nouvelle alliance toutes les prophéties de la parole toutes les prophéties de la parole alors c'est une c'est une parole certaine et nous tenons pour de temps plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs pas de ténèbres dans votre cœur il n'y a pas de détruition dans votre cœur pas de débatation démoniaque dans votre vie alors l'étoile brillante du matin va se lever dans votre cœur au nom de Jésus votre voix sera pour la lumière votre voix sera la voix de l'accomplissement de la parole de Dieu et la parole de Dieu sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus voyons Lucas 1 Lucas 1 Lucas 1 45 qui dit heureuse heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront l'accomplissement dans votre vie l'accomplissement dans votre famille l'accomplissement dans votre ministère l'accomplissement heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu et comme le Seigneur purifie votre cœur partout où vous allez partout où vous vous trouvez dans le ministère pour gagner les âmes dans votre ministère pour prêcher la parole dans votre ministère pour prodiguer des conseils dans votre ministère de prière vous allez voir Dieu vous verrez Dieu dans sa puissance vous verrez Dieu dans son amour vous verrez Dieu dans sa miséricorde vous verrez Dieu dans l'accomplissement de toutes ses promesses en votre faveur et à faveur de tous les gens qui invoquent le Seigneur au nom de Jésus Christ heureux heureuse celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement de meilleurs jours dans votre vie des jours heureux dans votre vie de plus grands jours dans votre vie et le jouer à tout moment vous verrez Dieu dans sa gloire et à la fin lorsque les saints montent au ciel votre nom votre place ne sera pas vacante gloire à Dieu sœur gloire à Dieu frère vous serez là vous verrez Dieu au dernier jour vous verrez Dieu non pour le jugement vous verrez Dieu pour la récompense et le Seigneur récompensera toutes bonnes choses que vous faites toutes bonnes choses que vous allez faire jusqu'à ce que vous le voyez face à face au nom de Jésus Christ tenons-nous debout maintenant et parlons Seigneur dans la prière Sous-titrage Société Radio-Canada